En cri, le mot Wessuskin signifie « quand le soleil apparaît après une tempête ». Wessuskin est aussi le nom de ce centre de guérissons autochtones. What we're trying to do is make sure that these guys, when they come out, they come out with a toolbox, I would say, of good medicines. Healing isn't easy. It isn't easy. It never was. But it sure is doable. And there is no such thing as impossible. Normand Guilbault et Denis Nicolas font partie de l'équipe consultative spirituelle du centre. Tous les matins, une réunion a lieu dans cette salle de médecins avec des détenus provinciaux et fédéraux qui approchent de la fin de leur peine. À l'échelle nationale, Wessuskin est un des six centres de guérissons indépendants. Mais c'est aussi une prison à sécurité minimale. Sauf qu'ici, les détenus sont appelés des résidents. Ricky Abram est un résident. My stay here has been great. It's helped me to help heal some of my traumas from my childhood that I kind of hadn't really dealt with as fully as I thought I did because we were able to deal with it through, like, counseling and through ceremonies that the elders provide here that I wasn't getting access to in the regular institutions. L'histoire de M. Abram est familière ici. Transmission des traumatismes intergénérationnels des pensionnats, parents absents, toxicomanie. En gros, jeauen à un des rissons. Je pense que ça, c'est compliqué. Et je pense que c'est difficile de voir que non. C'est difficile, c'est difficile de voir. C'est difficile de voir les mesures. pour mes actions, mais j'ai appris qu'il y a des raisons. Ricky Abram a passé 20 ans en prison pour meurtre au premier degré. L'homme d'Onedah, de 47 ans, a accepté de parler à OPTN à condition que nous n'abordions pas les détails de son crime très grave. À l'approche d'une possible libération conditionnelle, Ricky Abram a une vision claire de ce qu'il aimerait faire lorsqu'il sortira. Mais combien de détendus autochtones obtient de l'aide dans ces centres de guérison comme celui-ci? Le défenseur des droits des détendus, Ivan Zinger, affirme que le taux d'inoccupation est de 40 %. Parmi les pires statistiques, mentionnons le taux de recidive des Autochtones, qui est de 65 %. Un rapport récent montre que les pavillons de ressourcement indépendants, comme West Huskin, font une différence. Les délinquants qui ont terminé des programmes culturels autochtones dans un pavillon de ressourcement ont vu le risque de recédive chuter de 54 %. Marty Maltby, du Service correctionnel Canada, affirme que la pandémie a rendu plus difficile l'accès aux pavillons de ressourcement. Mais il dit que c'est en train de changer. On a un professeur qui vient ici. C'est une école. Ici, c'est l'école. Dominique Tremblay explique qu'auprès d'une carrière dans les services correctionnels, elle devait prendre sa retraite. Elle est plutôt revenue pour aider à gérer le centre de guérison West Huskin, où elle a travaillé plus tôt dans sa carrière. C'est la salle à dîner communautaire. Un des défis auxquels elle fait face est que le centre fonctionne actuellement à 50 % de sa capacité. Et comme le financement des services correctionnels est attribué selon le nombre de résidents, le centre n'obtient que la moitié du budget idéal. Ça implique surtout l'achat de bois. Exemple, ils font des feux à tous les jours, des feux sacrés. Bien, le bois à 100 piastres, la corde de bois, qui c'est 15 résidents ou qui c'est 30 résidents, il y a des feux à tous les jours d'allumés. Pendant ce temps, les détenus peuvent passer de six mois à deux ans sur une liste d'attente. Tous les jours, on reçoit des applications de détenus qui sont dans des pénitenciers qui pourraient être transférés ici, qui ont été acceptés ici, qu'on attend leur transfert. Pourquoi que ça bloque, on ne le sait pas encore. Pour se rendre dans un pavillon de ressourcement, les détenus de sexe masculin doivent être classés comme présentant un risque minimal. Mais en 2018, la Cour suprême a statué que l'outil utilisé pour déterminer les classifications de sécurité était discriminatoire à la garde des Autochtones. Selon un rapport du vérificateur général, le processus d'attribution des côtes de sécurité entraîne un nombre disproportionné de délicats autochtones et noirs placés dans des établissements à sécurité maximale. Et lorsque le processus détermine qu'un détenu autochtone présente un risque minimal, le personnel correctionnel est 13 % plus susceptible de changer cette côte de risque pour placer les hommes autochtones dans des établissements à sécurité plus élevés. M. Zinger indique que son bureau a soulevé la question de la classification pour la première fois en 2002. M. Zinger indique que l'inertie et l'inabilité du service de se réformer est une sorte qu'il faut attendre des décennies pour voir des changements. Et pendant ce temps, nous devons rappeler que les gens indigènes étaient probablement contre-classifiés et envisent à plus de sécurité que nécessaire. Pendant ce temps, Ricky Abrams se force d'obtenir sa libération conditionnelle cet été. Il cherche également à aider un centre de guérison à Colombie-Britannique. Surtout, elle espère qu'à l'avenir, un plus grand nombre de détenus autochtones pourront vivre l'expérience Westuskin. Un reportage de Tom Finario, Nouvelle Nationale d'OPTN, Saint-Alphos-Rotriguez, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada